Face aux nouvelles technologies de l'information et de la communication, le livre garde toujours ses fonctions. Outils de transmission de la connaissance et du savoir, vecteurs d'échanges, instruments de progrès, bref, le professeur Gabriel Samb exhorte les Africains à approfondir leur politique pour une promotion durable du livre. L'intellectuel sénégalais fait se plaidoyer en qualité de parrain de la 14e édition de la Foire internationale du livre et du matériel didactique de Dakar, Fildak. A cette rencontre des acteurs du livre, la Coupe d'Ivoire est présente comme invité d'honneur du Sénégal. On a une histoire commune et c'est cette histoire commune qui fait qu'on lit les mêmes livres et qu'on partage souvent les mêmes idées. Et il faut donc qu'on continue à valoriser ce sens de partage et ce sens d'unité dans une fraternité qui dure. Approfondir les liens ancestraux entre deux pays frères, la Coupe d'Ivoire et le Sénégal, la Fildak 2013 pour le ministre ivoirien de la Culture doit également renforcer la coopération pour une réponse efficace aux problèmes du secteur du livre. Nos écrivains, ceux qui sont appelés les écrivains de l'intérieur, ont besoin d'être lus chez eux, je veux dire dans nos pays d'Afrique, pour qu'ils ne soient pas obligés de se faire publier à Paris ou à Londres. Le défi est immense mais il n'est pas insurmontable. La Fildak 2013, ce sont des expositions, des échanges et autres rencontres culturelles aux scientifiques autour du livre. Au total, six jours d'activité du 16 au 21 décembre pour promouvoir le livre. La cinquième journée est dédiée à la Côte d'Ivoire, pays invité d'honneur. Sous-titrage Société Radio-Canada